Je vais vous parler du moment le plus prodigieux dans notre vie d'humain. Ce moment, c'est celui où l'on passe d'une cellule à 100 000 milliards, répartis entre plusieurs centaines de types cellulaires, comme des neurones ou des globules blancs. Je vous parle du développement humain. Autant vous dire que pour moi qui étudie la biologie du développement, la réussite d'une grossesse est un véritable miracle que je pense qui est totalement improbable. Alors, à mon avis, c'est un miracle si bébé n'est pas trop moche. Alors, comment est-ce possible ? Un premier indice, c'est qu'on ne passe pas d'une cellule à un nouvel individu en une étape, mais plutôt qu'il existe un arbre généalogique des types cellulaires. Lorsque l'on remonte cet arbre jusqu'à sa racine, on tombe sur un petit tas de cellules qui ressemblent à une mure, qu'on appelle d'ailleurs la morula. C'est là que j'interviens, car dans la morula, il n'y a qu'un seul type de cellules, mais très vite, elles vont devoir choisir leur camp, car au stade suivant, le stade blastocyste, les cellules externes seront différentes des cellules internes. Les cellules externes donneront le placenta, tandis que les cellules externes vont donner un mini-mois, c'est-à-dire le fœtus. Durant ma thèse, j'ai contribué à découvrir le fait que, chez l'homme, ce premier choix se faisait précisément au début du stade blastocyste, et pas pendant le stade morula. Comment on le pensait en se basant sur l'embryon de souris ? Alors comment j'ai fait ? J'ai étudié l'expression des gènes. Pour savoir ce dont je parle, on peut voir notre ADN comme un piano de 60 000 touches. Chacune de ces touches est un gène, et à chaque note qui est jouée, un gène est exprimé. Deux types cellulaires distincts n'expriment pas les mêmes gènes, mais possèdent le même ADN. Autrement dit, il y a le même piano dans un globule blanc et dans un neurone, mais l'accord de note qui est joué est différent. Avant, on ne pouvait étudier l'expression que d'une poignée de gènes à la fois. Jamais nous n'entendions l'intégralité de la mélodie de l'expression. Nous avons donc dû attendre une technique sobrement intitulée « séquençage d'ARN au débit en cellule unique » pour avoir une vue d'ensemble des changements d'expression entre la morula et le blastocyste. C'est dans le blastocyste que nous avons dû... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une quantité énorme de données. Et je ne suis pas un biologiste comme vous l'entendez. Quand j'arrive le matin, je ne prends pas ma pipette ou ma blouse. Non, quand j'arrive, j'allume mon PC. Je suis un bioinformaticien et mon domaine de compétence, c'est quelque chose entre les statistiques, la biologique et l'informatique. Avec cette triple semi-compétence, j'ai pu reconstituer la partition du développement humain et je l'ai rendue accessible sur le net. Si bien que n'importe quel biologiste peut nous aider à découvrir les gènes qui sont les chefs d'orchestre du début de développement humain. Ainsi, j'ai pu mettre en oeuvre le moteur le plus puissant de la science moderne, la collaboration. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada